Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre rentra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouli, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père vers mon Dieu, et votre Dieu. » Marie de Magdala a l'annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Dédime, l'un des douze, n'était pas avec eux. Lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Dix jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. » Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poisson, et car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 goudés. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés et du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en ait, tant le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez ! » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le randonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples. depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il surmangeait, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus ? » « Je ne m'aime ceci. » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, en vérité, je te le dis, « Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi ! » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe, toi suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.